Dans cette vidéo, nous allons nous créer les deux meilleures équipes de l'Euro 2024 dans la vraie vie. On sélectionnera nos 11 joueurs au travers de différents défis. Chaque carte-fuite que nous toucherons, ce sera un joueur de plus dans notre équipe. Et à la fin, nous ferons affronter les deux meilleures équipes créées sur un match FC24. Sans plus attendre, c'est parti ! Premier défi, le freestyle. On vient de récupérer Donnarumma dans notre équipe, un super gardien. Sûrement l'un des meilleurs gardiens du monde, qui a en plus gagné l'Euro 2021. Donc là, c'est parfait. C'est maintenant mon tour de faire un geste de freestyle. Je vais faire un tour du monde, suivi d'une grosse frappe. Oh ! Et on a eu l'attaquant français, Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France. Là, je n'en doute pas, ce sera un super attaquant pour notre équipe. On part maintenant sur notre deuxième geste de freestyle. Les potes, on vient d'avoir Akanji, le joueur suisse, défenseur central avec une note générale de 82. C'est parfait pour notre équipe. D'ailleurs, un grand merci à ma carte de foot pour nous avoir fourni toutes ces cartes de foot. Si vous aussi vous en voulez, le lien est dans la description. C'est maintenant mon tour de faire le deuxième geste de freestyle. Je vais faire un spinning et après, mettre une grosse frappe. Oh ! Les amis, on vient d'avoir le joueur turc, Kanaloglou. Un super milieu central de note générale 85. Ça, c'est parfait pour notre équipe. Deuxième défi, la frappe sandwich. Je vais devoir mettre une grosse frappe dans le ballon jaune, au milieu des deux ballons rouges. Et j'espère qu'on va avoir un attaquant. Oh ! Incroyable ! Le joueur anglais qui rejoint directement notre équipe avec une note générale de 4 indices. Il est aussi fort que Cristiano Ronaldo. Let's go ! C'est à mon tour de mettre une grosse frappe. Et bien évidemment, on va essayer de viser un attaquant dans les lucarnes, tels que Mbappé, Ronaldo ou encore les Vendors. Oh ! Let's go ! On a mis une frappe très basse pour choper notre premier gardien. Comme star freestyle, je viens d'avoir un gardien dans mon équipe. C'est vraiment indispensable pour se construire la meilleure équipe de l'Euro 2024. Et en plus de ça, on a le gardien français, Mike Meignan, avec une note générale de 87. Je suis sûr et certain qu'il fera des arrêts et il arrêtera des pénaltys incroyables. Deuxième tir en frappe sandwich, on va tenter d'avoir un milieu de terrain ou un attaquant. C'est parti ! Oh ! Les amis, on vient d'avoir le joueur du Danemark, Ojun. Ce joueur, c'est l'un des meilleurs buteurs de la phase de qualification de l'Euro 2024. Donc, avoir ce joueur en plus de Kane, c'est incroyable, puisqu'on va pouvoir mettre plein de buts au caméraman. Il a peut-être une note de 76, mais ça ne reflète pas son talent de buteur. Parce qu'il est très jeune et que dans la compétition de l'Euro 2024, c'est sûrement à ce moment-là qu'il va se révéler aux yeux du monde entier. Bon, star freestyle, il est en train de se créer une équipe exclusivement d'attaquants. Ils font partie des meilleurs buteurs d'Europe. Ça m'inquiète, donc il faut absolument qu'on ait un défenseur de plus. Vraiment, je suis trop content d'avoir eu Antoine Griezmann dans notre équipe. C'est un super milieu de terrain français. De notre général 88, il va super bien compléter notre équipe pour tenter de battre star freestyle. Tu rêves, c'est 24. Dernière frappe sur le défi sandwich. On va aller chercher notre cinquième joueur pour compléter notre équipe. Les potes, on vient d'avoir Cristiano Ronaldo, un joueur portugais qui va compléter l'attaque de notre équipe. Je suis trop content. En plus de ça, c'est trop drôle. La carte, elle ne s'est même pas cassée tellement qu'il est solide. Il a beau avoir 38 ans, il est toujours efficace. En faisant partie des meilleurs buteurs des phases de qualification de l'Euro 2024. Là, le caméraman, il a du souci à se faire. Là, star freestyle, il a une attaque monstrueuse avec Cristiano Ronaldo. Mais je vous rappelle, il reste encore Kylian Mbappé dans la lucarne au fond à droite. Maintenant, c'est notre objectif. Les amis, on vient d'avoir Moratin, le coéquipier en club d'Antoine Griezmann et joueur de la sélection espagnole. Et en plus de ça, c'est un redoutable buteur. D'ailleurs, les amis, ce sera à vous de nous dire dans les commentaires qui a la meilleure équipe entre star freestyle et le caméraman. Troisième défi, le power shoot avec cette machine de tir. C'est parti. On récupère le joueur Saka dans notre équipe, l'anglais, avec une note générale de 86. On a une attaque complètement monstrueuse. Là, c'est sûr et certain, on mettra énormément de buts. Tout à l'heure, star freestyle a tenté de récupérer Mbappé avec la machine méga-tir. Comme il n'a pas réussi, c'est maintenant à mon tour d'essayer. Let's go, je suis vraiment trop content. On vient d'avoir le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Notez plus de 90. En plus de ça, regardez, on a eu un quatrième joueur de l'équipe de France. Et ce qui est bien avec ça, c'est que dans une équipe, le plus important, c'est la cohésion de groupe. Et comme ils ont l'habitude de jouer ensemble, ça va les rendre super performants par rapport à l'équipe de star freestyle. Je vais maintenant sélectionner mon septième joueur grâce à un power shoot à l'aide de cette machine. Allez, les amis, on voit un défenseur. On vient d'avoir un super défenseur central, Christensen. Ce joueur danois va compléter la défense de notre équipe pour empêcher le caméraman d'aller mettre des buts. C'est à mon tour de mettre un power shoot. Oh ! On a maintenant récupéré Bruno Fernandez. Il va rejoindre notre équipe. Notez 88. Ce portugais sera un atout considérable avec Antoine Griezmann. Dernier tir en power shoot. Il nous faut absolument le milieu de terrain Bellingham. Si j'y arrive, les amis, un pouce bleu pour nous encourager. C'est parti. Je suis trop content. Et si j'ai été aussi précis pour toucher Bellingham, c'est grâce au Ball Launcher. Avec cette machine, vous pouvez vous faire des centres, faire des reprises de volée. Et pour les gardiens, vous permettre de vous entraîner et devenir beaucoup plus fort. La précision de tir est vraiment incroyable. Un grand merci à Ball Launcher. Si vous aussi vous en voulez une, le lien est dans la description. On vient d'avoir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Bellingham, le joueur anglais, qui rejoint notre équipe. Et qui, avec ses deux collègues anglais, Harry Kane et Saka. Ce qui va pouvoir renforcer la cohésion de groupe. Et nous permettre de battre le caméraman. On part chercher notre huitième joueur. Et je vais essayer d'avoir un défenseur. Parce que pour l'instant, dans notre équipe, il n'y en a quasiment pas. On vient d'avoir l'allemand Tony Kroos. Avec une note générale de 86. Ce super milieu de terrain a beaucoup d'expérience dans le football. Quatrième défi, les frappes longue distance. Nous sommes à la recherche de notre neuvième joueur. C'est parti. Let's go ! C'est le Néerlandais Van Dijk qui rejoint notre équipe en tant que défenseur central. Avec une note générale de 89. Je peux vous le dire, c'est un grand pilier de notre défense centrale. C'est maintenant à mon tour de récupérer mon neuvième joueur. Je viens de récupérer Walker dans mon équipe. Avec une vitesse de 90. C'est parfait. Il pourra stopper des attaquants tels que Ronaldo ou encore Saka. Et on va aller chercher notre dixième joueur pour compléter notre équipe. L'avant-dernier joueur sur une frappe longue distance. C'est parti. Oh ! On vient d'avoir Kimmy dans notre équipe un super milieu de terrain avec une note générale de 88. C'est un Allemand qui a un super niveau et une super vision de jeu. Ce qui nous permettra de lancer en pointe des Cristiano Ronaldo, Harry Kane ou encore Saka. On part maintenant sur notre dixième joueur et en espérant tomber sur un nouveau défenseur. Parce que c'est encore ce qui nous manque dans notre équipe. Oh ! David Alaba noté 85. Ce joueur autrichien va rejoindre notre équipe et améliorer la défense. On va sélectionner notre dernier joueur, le onzième. Qui va compléter notre équipe des meilleurs joueurs de l'Euro 2024. C'est parti. Oh ! On vient d'avoir l'écossais Robertson. En plus de cela, lors des qualifications de l'Euro 2024, l'Écosse a été une excellente équipe. Donc c'est un super joueur qui rejoint notre équipe. Je vais maintenant sélectionner mon dernier joueur sur un pénalty. Il faut bien que je fasse attention parce que Courtois est au milieu des cages. Oh ! Je suis vraiment trop content. On vient d'avoir Lewandowski dans notre équipe. Notez 80. Ce joueur polonais est un redoutable buteur. Il est connu dans le monde entier pour son efficacité en attaque. Nos deux équipes vont maintenant s'affronter sur un match FC24. Je commence par vous présenter mon équipe, celle de Star Freestyle. En attaque, nous avons Harry Kane, l'un des meilleurs buteurs de la phase des qualifications de l'Euro 2024. A gauche, nous avons le grand, le goût, Cristiano Ronaldo. De multiples ballons d'or des ligues des champions, on veut tuer en voilà. Ce joueur est exceptionnel. Et je peux vous le dire, il va mettre des buts. A l'opposé, nous avons Hojloun, un joueur du Danemark qui est en train de se révéler aux yeux du monde entier. Car c'est un redoutable buteur. Au milieu de terrain, on enchaîne avec Bellingham, le joueur d'Angleterre. Qui a un pied magique comparable à celui de Zinedine Zidane. On continue avec le joueur Saka, un super attaque en droit qui est tellement rapide qu'il va passer les défenseurs d'une facilité. Et on termine ce trio avec Kimmich, l'allemand, qui est un superbe tireur de coup de pied arrêté. Ce qui pourrait être important lorsqu'il y a par exemple un coup franc. On enchaîne sur la défense avec à gauche Robertson. Au milieu, les deux centraux Van Dijk et Christensen. D'ailleurs, il faut savoir que Van Dijk est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Donc je peux vous le dire, la voix dans notre équipe, c'est parfait. Il pourra arrêter Mbappé. Et au côté droit, nous avons Akanji, un superbe latéral droit. Et au gardien, on termine avec Donnarumma. Vous le connaissez tous. Ce superbe gardien italien sera là pour arrêter les tirs des attaquants du Caméraman. Je vais maintenant vous présenter mon équipe, celle du Caméraman. Et je peux vous le dire, on a une équipe exceptionnelle. On commence avec l'attaque. On y retrouvera Mbappé, Giroud et Lewandowski. Vraiment, là, c'est un trio de buteurs qui mélangent la vitesse avec Mbappé et l'expérience avec Olivier Giroud et Lewandowski. Sur le milieu de terrain, on y retrouvera Morata, Bruno Fernandez, Griezmann et Kroos. Je suis très content parce qu'on a eu Griezmann et il a une super vision de jeu. Kroos qui fait son retour en sélection allemande. C'est un super joueur de coup de pied arrêté, ce qui va être un atout pour notre équipe. On attaque maintenant sur la défense avec Alaba, Canalo Glou et Walker. Il faut savoir que Walker, c'est un des défenseurs les plus rapides qui existent. Et on termine avec le gardien que vous connaissez tous, Mike Meignan, le gardien français, qui fait des parades magnifiques et qui saura arrêter les tirs surpuissants de Cristiano Ronaldo. Juste avant de commencer le match, regardez les notes générales de nos deux équipes. D'un côté, nous avons l'équipe de Star Freestyle qui a une attaque à 85, tandis que celle du caméraman a une note générale d'attaque de 83. Par contre, au milieu de terrain, on a une note de 86 contre 85 pour celle de Star Freestyle. C'est sûrement dû au fait qu'on a un milieu de terrain en losange à 4. Et on termine avec la note générale de défense de ces deux équipes, avec l'équipe de Star Freestyle qui a une note générale de 84 et le caméraman qui a une note générale de défense de 81. C'est maintenant moi qui engage ce match entre nos deux équipes qu'on a créé dans la vraie vie. Allez, c'est parti, récupération de balle de Bellingham. Bellingham qui va lancer Arikane, Arikane le crochet, la frappe d'Arikane. D'ailleurs, les amis, c'est incroyable de pouvoir s'affronter sur la FC A24 après avoir fait nos équipes dans la vraie vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes plus pour l'équipe du caméraman ou de Star Freestyle. Dites-nous ça. Allez, on est tous sur le face au gardien. On se frappe ! Oui ! Incroyable, le caméraman qui marque à la 8ème minute les potes avec Lewandowski. Et là, on va faire un petit centre. Oh ! Oh, il a retourné ! Non ! Oh non ! Il s'est passé pour les potes ! Je crois que c'est Donnarumma qui a fait une boulette. Regardez, il y a eu le centre, ok. Il a retourné. Ah, il a... C'est le gardien qui a mis le ballon dans ses cages, en fait. C'est un Mbappé qui a la balle. Oui ! Il est rentré dans la surface. Il dribble le haut, le petit pont ! Et le but ! Mais c'est magnifique ! Allez, 3-0 pour mon équipe. Là, on est super bien parti. Bellingham ! Et là, la frappe croisée. Oh ! Ok, on a récupéré la balle. La balle en profondeur. Oui ! La frappe croisée ! Oui, Ronaldo ! Oui ! Let's go, les potes ! 17 minutes. 3-1. On est en train de remonter. Ronaldo est là pour mettre des buts. Je suis trop content. La passe à Harry Kane en profondeur. Magnifique ! Harry Kane. La piche nette. C'est maintenant ! La frappe enroulée. Oui ! Le but d'Harry Kane, les amis ! Harry Kane, le magnifique dribble. Harry Kane. Oh, le dribble ! Allez, ça caca qui accélère. Il est trop rapide, les amis. Regardez ! La frappe croisée. Oui ! Le 3-3, les amis. La piche nette. Harry Kane. La reprise directe. Oh ! L'enroulée. Oui ! Je vous l'avais dit, en plus, ce joueur du Danemark, il fait partie des 5 meilleurs buteurs des phases de qualification de l'Euro 2024. Là-bas, il l'a vu. Oui, la passe. Non ! Allez, la piche nette. Non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est vraiment en difficulté, en fait. Ok. Magnifique. Ronaldo ! Bouf ! Non ! Oui ! Le ciseau retourné de Ronaldo, les amis. 5 à 3 pour Star Freestyle. Brune de Fernandaise ! Oui, la surface ! Oui ! Let's go ! Vraiment, je n'y croyais pas du tout. Il a traversé la défense. Regarde la balle et la grosse frappe, les gars. Oh ! Là, c'est magnifique. Ce qui fait maintenant égalité et il y a 5 partout. Ronaldo, Ronaldo, la frappe. Oh ! Et je crois qu'il s'est fait mal au niveau des mains maignants. Regardez cette image. Ok, on n'avait qu'Olivier Giroud. Non ! Penalty ! Un des meilleurs tireurs. Non ! Allez, Harry Kane, la frappe ! Oh ! La vilaine faute, mais heureusement, on a le ballon. Et on va en profiter avec Morata qui va aller en attaque. Oui, c'est magnifique, ça. Il fait la petite passe. Allez, Vendosky ! La grosse frappe ! Et c'est le but. Et ça fait 6 à 5 pour mon équipe. Je vous l'avais dit qu'on avait créé la meilleure équipe. Et là, ça se voit sur le match. Allez, les amis ! Oui ! Oh, la vilaine faute ! Allez, coufran pour Ronaldo. Et c'est le Ronaldo pour le coufran. Il en a mis de nombreux. Oui ! Le but de Cristiano Ronaldo sur coufran, les amis. Qui fait 6 à 6 entre les deux équipes. Il ne reste que deux minutes de traditionnel. Le centre. Oui ! Le but, les amis, à la dernière minute de jeu du joueur du Danemark. Je vous l'ai dit, il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs. Là, on va engager. Il nous reste seulement une minute pour aller mettre un but. Je ne sais pas si c'est possible. On va tout donner. Nous, nous jouons, ils ne vont faire que tacler, les potes. Allez, on va donner la balle à Mbappé. On va faire que des tacler, les potes. Allez, Mbappé. Non. Allez, Mbappé, oui. Le tac, direct. Oui, il est passé. Allez, Mbappé. Allez, deux tacs, les potes. Allez, deux tacs. Non, mais je ne comprends pas. Sur la dernière action, il y avait faute. On aurait pu mettre le but. Mais regardez cette action. Je me suis fait tacler par derrière. En pleine surface, il y a même un peu une faute. Dites-moi dans les commentaires. Normalement, il y a pénalty, là. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour quelle équipe vous étiez. Celle du Cameron ou celle de Starface Style. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo en cliquant juste ici. Vous allez adorer.